Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Kosami. Aujourd'hui je me trouve à Naton et je vous propose de suivre ma vie d'expatriée à Kosami. En effet, je me suis promis de vous donner des bons conseils, alors je vais partager dans les prochaines vidéos des informations sur ma vie courante, ainsi que les bons restaurants, les bonnes petites adresses que je partage. Aujourd'hui c'est samedi 25 décembre, je m'offre un cadeau, je vais me faire faire manicure et pédicure ici chez Waouh. On y va, c'est parti ! Alors je suis ici chez Waouh, à deux pas de la sous-préfecture Kosamui District Office. Et je vous propose de m'accompagner dans cette petite séance de bien-être. Alors on est un peu cocoonné ici, il y a un choix monstrueux de différentes couleurs, différentes qualités. Elle assure un excellent service, c'est vraiment un service professionnel. Je rappelle que ma vidéo n'est pas sponsorisée, donc je peux dire ce que je pense. Et voici Waouh, qui est la responsable de l'établissement, la propriétaire de l'établissement. Alors, je vais m'asseoir ici. Pink, a kind of pink, dark pink tutorial. Et pendant ce temps, Kun Jum est en train de préparer les hommes des pieds. J'ai demandé ce qu'on appelle ici le pédicure scrub et manicure. Ils ont un équipement parfaitement nettoyé, c'est très important bien sûr. Kun Waouh est installée ici depuis des années. Elle a une clientèle fidèle. Alors on part de loin parce que je fais beaucoup de jardinage. Il y a un bon moment que je n'ai pas pris de temps pour moi. Petit chapeau sur la tête, c'est parce que c'est Noël aujourd'hui. Nous sommes le samedi 25 décembre. Je vous présente Alec, qui est le frère de Waouh, qui prend la suite pour la partie scrub. Crotter, je ne sais pas comment on dit ça en français d'ailleurs. Alors ici, on est dans la maison Simpaksa. Sage, mais aussi les ongles. Également les épilations. C'est très bien fait, j'ai déjà essayé. Il y a aussi des extensions. On va y a quatre mains. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le scrub. Elle me frotte avec une crème. C'est un peu comme du sable. Et pendant ce temps-là, Alec s'occupe des peaux mortes sur les pieds. Voilà, c'est la partie scrub. Après avoir déposé quelque chose pour assouplir un peu la peau. Et bien maintenant, il frotte. Je vais faire un peu d'humour. C'est pas souvent qu'on a un homme à ses pieds. C'est pas très facile de trouver à Cossanu et des endroits où on fait de l'épilation. Donc voici un endroit où vous pourriez venir, mesdames, si vous avez besoin. Avec une gamme de prix qui est celui de Natone. Je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo que j'ai faite sur Natone. Je vais mettre la lignette. Comme vous le voyez, tout le monde est masqué. Moi aussi d'ailleurs, les clients aussi. Ils viennent de mettre la sous-couche. On vous propose différentes catégories de vernis à ongles ici. Moi j'ai choisi le plus simple. Parce que honnêtement, avec le jardinage que je fais, ça va pas durer longtemps. Par contre, la manicure, elle, elle va être intéressante dans la durée. Ce que je peux vous conseiller, c'est aussi d'apporter vos propres vernis à ongles. Ce qui vous permet aussi de faire des petites retouches si il y a besoin dans les jours suivants. Pendant ce temps, j'ai droit à m'étoyer en profondeur de la part d'Alex. Ça va, Alex ? Ça va, Erika ? Ça va, Erika ? Il y a une autre cliente qui est arrivée. Et Ouao est en train de lui assurer le soin. On va commencer la pose de la couleur. Ici, c'est la deuxième couche. Vous voyez, c'est du travail soin. Sous-titrage Société Radio Ce qui est fantaisie existe ici, elles savent très très bien le faire. On la voit sur cet écran, les propositions sont nombreuses. Je pense que Blandine, ma fille, adorerait venir ici. Elle est en train de s'occuper de ma voisine qui a un fond rouge et elle fait une décoration spéciale sur chaque ongle avec un petit peu de paillettes, de pécot. C'est un petit message au passage. Capouca. Sur cette main, elle m'a posé une protection sur la deuxième couche et elle est maintenant terminée. Elle est en train de poser la deuxième couche de couleur sur les pieds. Maintenant, c'est le moment de mettre le stop sur le vernis des pieds. Voilà, manicure et pédicure sont maintenant terminées. Capouca. Je pense que ça sèche encore un petit peu. Je mettrai bien sûr dans la description de la vidéo les informations pour que vous puissiez trouver l'adresse de Si vous avez aimé cette vidéo, je vous propose de mettre un like. N'hésitez pas à commenter, vous savez que ça aide le référencement de cette chaîne. Merci pour votre aide. Bye-bye. 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 Sous-titrage ST' 501